Yo bandes d'orgés, ici le mat. On se retrouve dans JVidia Space Programme avec le petit JVidia qui est ici, qui est tout content, qui va s'envoler une fois encore. Et aujourd'hui on est avec le petit swivel, le L45 swivel dont on a besoin de faire décoller. J'ai fait une fusée juste pour, je ne l'ai pas montré, ça ne sert à rien. Il faut juste décoller avec, comme ça. Voilà, et on a fini. On peut même attirer sur le parachute, tellement il se souvient que là, comme tac et tac, non, on peut pas en fait, on est un peu nul. Ok, bon, c'était presque ça. Allez, on rentre à la maison. C'est pas grave. Oh putain, le bordel il a explosé, je pensais pas. Bon, en même temps tu m'étonnes le machin, tu lâches 30 tonnes, enfin, 2 tonnes à 5 mètres, ça explose quand même. Du coup, mine de rien, on a eu quand même pas mal de... Donc on a de la réputation, maintenant on peut peut-être activer les fonds. Alors, je me suis pas bien renseigné là-dessus, mais je dirais quand même que les finances, c'est ce qui va au début, nous correspondre le mieux. Parce que franchement, en science, je sais pas, la campagne, public relations, non, je pense qu'on va rester sur la base. Je sais pas, ça coûte combien ? Ouais, ça coûte de plus en plus cher. Je pense que ça vaut le coup de passer à 10, je sais pas. De toute façon, les points de réputation, je sais pas trop à quoi ça sert, donc peut-être que... Oh, vous savez quoi, c'est peut-être une connerie. Mais on va passer sur 25%. Tant pis, je sais pas trop, on verra bien. Peut-être qu'on a fourré un tout autre truc, mais c'est la seule chose que je connais pas, parce que c'est assez nouveau, je trouve, pour moi, enfin, depuis que j'avais joué. Alors, ah merde. Attendez, du coup, comme on a accompli la quête, je suis désolé. On va devoir en prendre une nouvelle. C'est quand même mieux. S'il vous plaît. Alors, oui, le MK16. Ah, il faut refaire un truc sur le parachute. Entre 4000 et 10 000, 230. Bah, très bien, c'est très facile, ça. Vous savez quoi, je pense qu'on va déjà améliorer ça. Parce que c'est chiant d'avoir que deux contrats. Voilà, donc maintenant plein de contrats. On va pouvoir tester ça. Le MK Radial, on va bientôt l'acheter. Euh, le RTL, ben, je sais pas quoi, on va bientôt l'acheter. Et ça... Je sais pas, mais peut-être qu'on va l'acheter. Euh, du coup, est-ce qu'il y a encore autre chose ? On peut encore en prendre deux. Donc là, c'est au-dessus des zones, donc on va bientôt pouvoir faire. Et là, c'est le BAC Thumper Solid Fuel. On va voir. Bon, j'ai pris tous les trucs de test. Merde, il m'en reste un. Ouais, il m'en reste un. Donc, tac, orbit carving, exp. Donc ça, on va le faire aussi. Donc du coup, on va faire une pierre douze coups. Ça va être génial. Je sais pas combien il y en a de science actuellement, mais il faudrait qu'on en ait un peu plus. Donc, alors, attendez. On a à tester. Qu'est-ce qu'on a à tester ? On va regarder un peu. Il est où le bordel ? Il est là. Sésame, tire-toi. Voilà. Alors, le RT-5. Est-ce qu'on a un truc sur le RT-5 ? Ah non, on a le RT-10. RT-10, ok. Entre 200. Suborbital. Merde. Suborbital, ouais. Bon. Ok. Non. Ok. J'ai peut-être pas bien lu. Ah putain, mais il y a un orbite. Ok. Je me suis un peu abusé là. Ok, donc ceux-là, on va peut-être pas les faire tout de suite. Celui-là, on va le faire facilement. Celui-là aussi, il faudrait qu'on l'achète. Est-ce qu'on l'a ou pas ? Si, on l'a. On l'a très bien. On va le faire ça. On va juste load le GBDIA. Voilà, qui est un peu mieux. Tac, 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 tac. Ensuite. Ah, donc ça, c'est sur le launch site. Donc, on va commencer par ça. Est-ce qu'on a le BSC Thumper Solid Fuel Booster ? Je pense pas. Si, c'est ça. Bon, bah très bien. Attendez, vous savez quoi. Regardez. PU. Voilà. On va commencer par ça. Merde, j'ai pas mis les trampolines. Oui, des trampolines sur un avion. Oui, j'ai une fusée. Non, non, j'ai pas mis les parachutes. On va essayer de le faire avec les parachutes au moins. Ouais, on va faire ça. Attends, reviens. Sésame revient. Tac. Puis, j'ai pas fait le staging et tout, même s'il y a pas grand chose. C'est important. C'est lequel, les parachutes, au fait ? Il y a les MK2 et les MK16. C'est-à-dire qu'on peut tout faire en un coup, en fait, si je me débrouille bien. Ouh, putain. Ça va être chaud, les mecs. Je vous le dis, ça va être très chaud. Alors, on va en mettre trois, parce qu'on est des bourrins dans le game. On m'en fout s'il ne peut plus sortir du bordel. De toute façon, il n'est pas censé. Ok, on va essayer de faire ça. Ça paraît très, très, très risqué. C'est pas grave. On va voir. Alors. Donc, on va relire nos objectifs bien comme il faut. Alors, on a... Donc, on a celui-là. Donc, celui-là, ça va être fait direct. Ensuite, on aura... Le MK16 et... Il est où ? Le MK2. Donc, entre 4000 et 9000. Et entre 130 et 210. Ok. Ça va être impossible. Je vais mettre les deux séparément. Je ne sais jamais. Peut-être qu'il y en a un qui se présentera plus que l'autre. On verra. Donc, c'est qui, normalement, qui est censé se déclencher un dernier ? Plus... Ouais, on verra. C'est parti. Je ne le sens pas. Bon, au moins, on a un objectif. Bon, il faut rater l'air pour le compléter, mais... Au pire, on se jectra de la fusée. Apparemment. Parce que celui-là, il va trop vite. Hop, je t'ai baisé. Non, lâche-moi ! Attendez. Je suis en train de connaître une folie, c'est pas détaché le bordel. Détache-toi ! Putain ! Il s'est pas détaché. Ça va être compliqué. Ok, je crois qu'on va faire une vrille, en fait. Enfin, pas une vrille, mais on va partir de côté. Comme ça, on pourra... En fait, je voulais me décrocher de la fusée, sauf qu'elle a trop de poussées sur moi. Bon, ça va le faire, ça va le faire. Voilà, il suffit de partir un peu en couille. Ensuite, on va se décrocher. C'est ça. Déjà, il faut passer de vitesse. Pour... Voilà. Voilà, là, on a assez de vitesse. Tu te barres. Tu te barres, j'ai dit. Oui ! Parce qu'on a fait un perfect. Est-ce qu'on n'aurait pas fait un perfect ? Oh, putain, le bordel. Bouh. Boum. Kaboum. Boum. Très bien. Très, très bien. Oh, ça fait plaisir. Du coup, hop, trois objectifs d'un coup. Alors, c'est en masse boulesse, comme dirait l'autre. On peut même faire un petit coup de ça, pendant qu'on se fait chier. Toujours plus, bien évidemment. Hop. Donc, ça, c'est des observations de basse altitude. Ce qui nous permet de rapporter encore plus de science. Voilà. Et là, franchement, on a fait une pierre trois couilles, je crois. Donc, la prochaine fois, on fera ça et ça. Et donc, ceux-là, pour l'instant, ça va être un peu chaud. Bah, si on se met en orbite, tu me diras, oui, non, mais l'orbite, je ne voulais pas le faire tout de suite. Donc, pour l'instant, on va avoir deux objectifs qui vont rester un peu en stand-by. Ah oui, à moins qu'on vise l'orbite. Mais alors, du coup, on en verra avec Valentina, parce que je n'ai pas envie d'aller laisser GBD à coincer dans l'espace. À moins qu'on réussisse à faire une fusée qui soit capable de revenir sur la Terre. Et il faudra que j'étudie ça en off, parce que je n'en suis pas certain. Allez, recover. Et là, à moi les points. Donc, on va renflouer la dette, enfin, la dette, les sous qu'on a utilisé pour... Ouh là, alors, 43 de science. On est à 200 000 dollars. Et, bon, lui a pas gagné l'XP. C'est pas grave. Donc, ça fait quand même 200 000. Ça veut dire qu'on a complètement... On avait dépensé 75 000, c'est-à-dire qu'on était à 75 000, on a gagné 125 000 avec ce bordel. Et on va prendre tout de suite des nouvelles quêtes. Donc, vous voyez que là, active... Available, j'en peux plus. Ah, il nous redemande de faire ça. Cette fois, c'est entre 8 000 et 14 000 qu'il faut l'activer. Ok. D'accord. Bah, on va essayer de faire ça. Et ça. Alors, le MK55, ça me dit rien du tout, ça. On l'a ou pas ? Alors, tac, tac. C'est pas ça. Est-ce que ce serait pas un truc d'avion, le MK55 ? Non. Euh... C'est ça ? Terrible ! Ah non, c'est ça. Le MK55, même pour l'instant, on est en 45, c'est un peu beaucoup. Surtout que je voulais me... Je voulais acheter ça. Voilà. Et ça. Donc voilà. Donc là, déjà... Franchement, on est pas mal. Ah mais non, mais le MK55, j'ai pris la quête, il me le donne. C'est quoi la limite ? Balek ! Voilà. Ouais. C'est ça. Balek. Et la limite, celui-là aussi, du coup. Tac. Très bien. Euh... On peut voir un peu les nouvelles pièces qu'on a, du coup, parce qu'ils nous ont offert. Donc, il y a les gros réservoirs. Mais le problème, le gros réservoir, c'est que... Ah mais non, c'est un petit, c'est le... Je croyais que c'était un gros, mais non. Tolérance, masse, expérimentale. Oui, j'ai bien vu expérimentale, mais... Donc, du coup, en puissance... Ah oui, donc ça, c'est un réacteur dans l'espace. Enfin, dans l'espace. C'est bien pour faire des manœuvres, ce peu... Au bordel. Neuf dans l'espace. On a bien compris. Alors, du coup, le terrier, il faut le faire au launch site. Donc, on va faire une fuise exprès pour. Et puis, on va gagner de l'argent facile. Hop. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui est très puissant ? Est-ce que le FUD... Flying ? Non, flying. Donc, ça ne marchera pas. Bon, avec ça, déjà, on peut faire de l'argent facile, disais-je. On va faire les quatre une par une. Non, quand on aura fait assez de quêtes, je pense qu'on aura assez d'argent et de science pour pouvoir déjà faire des vols, des informations, des coups-reports au-dessus des... On a fait l'objectif. Bon, ben, elle décolle pas, tu sais quoi ? Très bien. Hop, recover vaisselle. Belle écoute. Le vol le plus court de l'histoire. Merci, bien. Hop, 27 000. Très bien, ça. Très, très bien. Même pas que je reprends une quête, puisque là, on en a trop pour l'instant. Alors, ça, je ne sais pas si... C'est juste un historique, ça ? Ça doit être historique. Donc là, on est au stade de la fusée. Oui. Ok. Du coup. Alors, on va essayer de s'attaquer à quelque chose de plus violent. Alors, on va tester quelque chose. Je n'assure rien. Pour l'instant, c'est une spéculation. Une pure spéculation, même. On va tester quelque chose. Tac, tac, tac. Ça, la limite, il faudrait que je le garde, parce que c'est franchement pratique. Par contre, tu te mets en angle, parce que je n'aime pas faire le pif. Ou refaire une espèce de chose comme ça, là. Même, tu sais quoi, on va l'optimiser. Enfin, je sais que ça se met comme ça. Mais du coup, comment on a les nouveaux découpleurs ? Alors, on fout ça de cette manière. Et ça, là-dessus, comme ça, ça pourra se barrer au besoin. Même si c'est complètement con, des attachés comme ça. Les nouvelles ailes qui vont permettre plus de stabilité. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça des ailes, mais bon. Vous avez compris, des micro-landings, mes couilles, ça va être très bien, ça va. On va peut-être se crasher. Voilà. Et là, je pense qu'on a déjà un truc un peu mieux. On peut mettre des radiateurs. Bref. La science, on n'a pas grand-chose de mieux. Ok. Alors, je ne pense pas... En fait, je ne sais pas si de 8000 à 8000, c'est-à-dire qu'il faut que je l'active en l'air. Ou si... Enfin, on va tester, du coup. Je ne suis pas trop... Parce que je ne sais même pas si je peux monter jusqu'à 8000 avec ce truc, en fait. Ça doit être possible, peut-être. Mais je ne suis pas sûr. Attends, petite pause. Ok, bon. On va se lancer. Donc, j'ai un peu revu le modèle. Ça devrait marcher quand même. Tac. Je n'ai pas fait les étages. Ce n'est pas bien. Hop. Ça va là. Bon, pas exactement. Ça va ici. On devrait y arriver sans trop de problème. Au pire, je ferai des ellipses. Allez, c'est parti. On va serrer. Ça va un peu de brin. Donc là, on avait dit qu'il faut monter jusqu'à 8000. Et donc là, si on met avec 8000, ça va passer. Donc là, on est bon pour ça. Donc là, il faut vraiment jusqu'à 32... Ça devrait marcher, là. Ça devrait être comme elle. Ok. En vérité... Merde. On a trop de vitesse. Merde. Qu'est-ce que tu fais ? Oh, bordel. Ça va passer ? Non, ça ne passera pas. On est quoi en orbite, là ? Quoi que ça va, on a été lié un peu à la courbe. Bon, on en a eu un. J'arrête pas de monter, en fait. Limite, est-ce que je peux faire ce découpeur, là ? Non, je passe cette vitesse. Ok. On va juste attendre qu'il redescende. Putain, mais il ne veut pas redescendre, en plus. Si, c'est bon. Ok. Mais non, on va avoir trop de vitesse. Ah, il fait chier. Ah, putain. Dommage. Bon, on a raté le tout-en-un. Est-ce qu'on le recommence ? On va refaire un essai, je pense que ce sera plus effectif. Tac. Surtout que je ne sais même pas si j'arrive à atterrir, en fait. Déclenche les roues. C'était peut-être pas une bonne idée, ça. Ok. Bon. Ça reste de le faire. Dommage qu'on n'ait pas pu le faire deux en un, mais bon. Ce ne sera pas aussi effectif que tout à l'heure. Ou l'autre épisode, je ne sais plus dans lequel on a fait un tout-en-un. Parce que je fais des petites coupures. Hop. Bah du coup. Hop. Nickel. Enfin, nickel. C'est encore un gros truc exposé, mais... Ah, ils sont encore en vie, le bordel. Ok. Tac. Bon, du coup, les pieds, ils ne servent à rien. Hop. Du coup, on va revoir notre modèle pour aller dans la... Sortir de l'espace. Comme ça, on fera trois en un. Il faudra découpler entre 47 000 et 50. Ok. Alors, attendez. 17 de science. Ok. Très bien. On va faire un petit calcul. Enfin, un petit calcul. Calcul mental, quoi. Un truc que tu ne maîtrises pas. Donc déjà. Ça, c'est peut-être un peu lourd pour l'instant pour nous. À moins que j'en mette trois. C'est un peu lourd. Ça, on va le garder. On fera une mesure dans l'espace. Ensuite. Là, il nous faut un peu plus de carburant. Sinon, on ne va pas aller bien loin. Après. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit déjà ? Il faut faire ça comme il faut. Donc, le M-Kinthode, on l'a. On va le faire facilement, ça. Ensuite. Donc, ça, il suffira d'activer. Donc, en attendant, on va mettre un... Le Swivel. On l'a fait, le Swivel ? On l'a fait, le Swivel. On dirait bien. Ensuite. Ça. On va mettre une roquette avant. Avec ça, on est sûr de sortir de l'espace. Donc, là, il a fait que... On va mettre ça, dispatch de l'autre. Ça, avec ça. Comme ça, on pourra lancer pile au moment où on en a besoin. Et avec ça, on pourra gérer la vitesse. Et à la limite. Pour optimiser la taille. On est toujours limité en poids, là ? Ah, oui, 19 tonnes. Est-ce qu'on achète tout de suite l'amélioration ? Tout ça, on en aura besoin d'un peu longtemps. Donc, attendez. La save, ouais. Merde, j'essaie de... Bon, ça n'est pas grave. On va améliorer le truc. Comme ça, on va pouvoir faire des plus grosses fusées. Merde. Et puis, peut-être que ça démarra mieux. Voilà, upgrade. Ça ne coûte pas si cher pour le budget actuel. Ça représente un... Ouais, un cinquième, on va dire. Ce n'est pas trop grave. Donc, avec ça, déjà, on peut aller assez loin. Mais pour vraiment booster la quête... Ah, mais non, il ne faut pas qu'on aille trouver... Bon, bah, vous savez quoi ? On va faire des tests. Et puis, je ne sais pas si je ferai des coupures. Peut-être des moments intéressants. Mais on va déjà se baser sur ça. Ça peut être pas mal. Ouais, je pense que... On peut déjà faire quelque chose avec ça. Ok, c'est parti. Par contre, je n'ai peut-être pas assez de carburant, là, au milieu. On verra bien. Oula, non, non, non. Active pas le temps comme ça. Tu vas perdre du temps. Alors, du coup... C'est bon. Ah oui, c'est un peu lourd. Vous voyez qu'on a fait un peu... Ils ont construit un peu la base. Ok. Ce qui est bien, c'est qu'on peut dézoomer dans ce jeu. Mais genre un truc de fou. Voilà, je dézoome, je dézoome, je dézoome. Ouais, je rezoome, je rezoome. Parce que là, c'est un peu trop loin. Ok. C'est pas du tout assez puissant, en fait. Je pense que je rentre un peu tard. Bon, de toute façon, peut-être qu'on a vraiment un des objectifs. On va voir. On en verra. Parce qu'atteindre l'atmoser, c'est vraiment pas compliqué. Mais il faut un truc beaucoup plus puissant. Là, c'est un peu léger. Comme ça. Alors, déjà, tu évites de te barrer comme ça. Ah, ok. Tu me respectes pas. Ah, ok. Ah, bah, tout va bien, non ? Je fais comment, là ? Attends, j'ai même fait le sens de la gravité. Merde. J'ai l'impression d'être oublié de passer un coerty, bizarrement. Ok. Ouais, bah, je sais pas ce qu'on va faire. Bon, ouais, ça me va les couilles. Ok, on relance. Non, ça va pas, elle va pas si tu sais. Ça va clairement pas. Bon, on va voir les choses d'une autre manière. C'est-à-dire que... Mais en fait, j'ai envie d'en mettre trois. Je me dis qu'avec trois, ça va être un peu vite quand même. Bon, arrêtez. De toute façon, toi, qu'on sait pas, on peut pas savoir. Alors ? Philosophie. Trois. Hop. Et puis là, bruit, non. Putain, le sens de gravité est dégueulasse. C'est pas grave. Hop. Des petites ailes. Est-ce que ça m'a l'air bien ? Pas du tout. Allez, on y va. Ah non, j'ai oublié ce détail. Ah, il y a une partie en trop. Bah, vire le parachute. On en a trois autres, de toute façon. Mais, bah, vire le parachute. J'ai fait toute la mission, j'ai oublié d'attirer. J'ai déjà fait ça, une fois. J'ai atterri... Je suis allé sur les lunes, je suis revenu sur la terre, une fois dans une vieille partie, et j'ai oublié le parachute. J'étais un peu triste. Du coup, j'ai fait ça à l'arrache. Alors, comment on va se débrouiller ? Euh... Ok. Dans l'idée, il n'y a pas grand-chose, en fait, dans l'idée. Est-ce qu'au niveau du staging, on est bon ? Non, on n'est pas bon. Ça, ça va comme ça. Et il se porte ! Ça m'a pas l'air bien solide. En fait, c'est obligé que je ne peux pas les faire en même temps, parce qu'il me donne moins de basse vitesse, elle a une trop grande vitesse. J'en suis rendu compte que c'est un peu mission. C'est simple qu'on peut faire sur l'un, sur l'autre. Déjà, on a une poussée beaucoup plus conséquente que de tout à l'heure. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Bah, c'est trois fois plus grand. Je ne vous ai vraiment pas les maths. Donc, du coup, on va se découpler. On ne peut pas perdre trop de vitesse, mais normalement, on devrait arriver à 32 000. Ouais, on va être en survitesse. Bon, vous savez quoi, on va faire une manœuvre risquée. Ça vaut le coup, je pense. Ça va être passé. Je vais pas attendre une manœuvre comme celle-ci. J'ai peut-être un peu abusé la puissance, là. Mais là, ça devrait le faire. Non, attends, ça ne va pas le faire. Ça passe entre 40 000 et 38 000. Allez, putain. Allez, au pire, je peux accélérer un petit peu. Regarde, c'est rigolo, on a que ça. Hop. Allez, 38 000, fais-le. Allez. Yes. On est heureux. Très bien. Bon, bah, on est juste à descendre tranquillement maintenant. Voilà. Hop. Allez, on se taille. On fera peut-être un petit coup de frein sur la fin. Parce qu'on arrive quand même relativement... Oh, quoique non, ça n'arrive pas très vite. Hop. On met un coup de frein. On peut même arriver en mode balai, en fait, si on a envie. On peut activer un parachute pour... Bon, ça suffit. Et puis, ça peut être bon. Bon, bah, je pense qu'on est pas mal. Hop, on peut le découpler. Et on peut faire un chute pour équilibrer. Et voilà. Première fois qu'on est allé dans l'eau. Si un jour, on peut interrer quand même. Parce que là, il nous reste pas mal de... Attendez, vous savez quoi. Pour descendre plus vite, on va couper des parachutes au final. Voilà. Hop, donc voilà. Histoire de... Il fait une petite coupure. Ok. Voilà. Peut-être, est-ce que je peux gagner des points avec l'eau. Ouais, l'eau, ça. Ah, merde. Fuc. On va ramasser un peu de points de ratos. Ne vous inquiétez pas, elle peut pas couler. Enfin, en dernière nouvelle. C'est censé flotter, cette merde. Avec lui aussi, j'ai une contenue là-dedans. Non, c'est un parachute. Wow, j'ai plus de voix. Je suis pas très énergique, mais ne vous inquiétez pas. C'est qu'il y a un peu de bruit, je suis un peu... En mode petit. Voilà. Hop, recover. Bon. On va peut-être allonger. Je sais pas si j'allonge encore l'épisode. Je peux faire encore un peu, là. Voilà, ça sera un gros bon, bon deuxième épisode pour avancer comme il faut. Au pire, si vous avez envie de voir que le 3, bah voilà. Tac, mais au moins on aura bien avancé. Donc on va finir les contrats qu'on a, à part les deux derniers. Et puis ça aura fait déjà une belle brochette de sous. Je pense qu'on avance pas mal. Pour un deuxième épisode, là, on est déjà bien. On fera bientôt des orbites dans pas trop longtemps. Alors, on va regarder si on peut pas faire une pierre plus de coups, si vous voyez ce que je veux dire. Sauf qu'il pourrait nous guiver des moteurs et tout. Alors, tac, 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 tac. Ouais, nickel, lui est toujours aussi débile. Bon, bref, c'est quoi, on va le mettre, ça, c'est pas très compliqué. Lunch seat. Ah bah ça, c'est génial, ça, c'est le point gratuit, ça. Ça, on verra, peut-être qu'on le fera, ça fait exprès. Bon, bah voilà, très bien, je pense qu'on est bien, là. Bon, d'abord, faire les points gratuits. Bah non, mais même pas points gratuits, parce qu'en plus, on va en avoir besoin. Bah, nickel. Ok, ça, on va les virer. D'ailleurs, c'est bizarre qu'on les ait encore. Oui, on devra plus les avoir. Et on va allonger la fusée. Plus de moteur. Alors, on va pour les caler. Ok. Je sais pas si c'est une super idée, en fait. On peut tester comme ça, franchement. Ça peut valoir le coup. Du coup, pour avoir une meilleure prise. Alors là, on va se mettre comme ça. Ça sera un peu plus performant. Et, par contre, ça, c'est useless, on avait dit. Donc, on va foutre ça. Comme ça. Je pense que c'est pas mal. On peut tester comme ça. Allez. On va l'appeler le GB. Fuck. On va l'appeler le GB de dia suborbital luncheur. Merde, c'est vrai que je suis un QWERTY. Tac. Merde, j'ai pas sauvegardé. Quel con. Tac. J'ai l'impression d'être shooté. C'est un truc de fou. Nickel. Alors, tac. On avance là-dessus. Trois fusées ici. Une fusée là. Un découpleur. Et c'est bon. Donc, là. Merde, j'ai oublié de mettre le radiateur. On revient. Le petit radiateur. Alors, attends. Wow. C'est ça qu'il voulait que je mette. Alors, check. Petit radiateur. Non, c'est pas ça. Ça, on a dit que c'est plus tard. Radial mount. Ça, c'est bon. Donc, on fera vite fait. Entre 7000. Faudra penser à faire en dessous de 7000. Ça, ça va se faire tout seul. Ça, bah, il faudra quand même... Je sais pas si on le fera directement. J'ai juste envie d'aller en espace. Et ça, bah, je pense qu'on aura la bonne vitesse. Donc, ça devrait le faire. Donc, c'est un all-heat shield. Et ça doit être... C'est pas du tout ça. Qu'est-ce qu'ils nous l'ont donné par hasard ? Bah, pour moi, c'est ça. All-heat shield. Ah non, c'est peut-être ça. Ah oui. Heat shield. Bah, on va foutre ça sur le plafond. Ah, mais non, mais attends, on est limité à 30 pièces, en fait. 29. Bah, c'est bon. Bah, très bien, ça. Hop. On save et on y va. Bon, ce sera le dernier vol de la journée. Merci à tous d'avoir voyagé sur GBDia Space Programmer Ways. C'est un petit peu trop long comme nom de compagnie. Bah, je vais sortir. Alors... Let's go. Je ne le sens pas du tout. Oui, j'ai comme un mauvais pressentiment. Je n'avance pas trop parce que comme elle n'a pas l'air super stable ma fusée, je ne préfère pas trop la sur-mainte. Surtout qu'après, vu comme elle est longue, elle va partir. Enfin, il y a une foule. 7 chances sur 10 pour qu'elle se retourne. C'est juste vraiment à l'état de test. C'est vraiment du test. Test, test, test. On va voir, je ne le sens pas. Ah, ça tire la route. Non, ça ne tient plus, ça ne tient plus, ça ne tient plus. On revient, on revient, on revient, on revient, impossible. Impossible. Je fais ce que je peux. Non ! Bon, misclic. On aura tout vu, désolé. On refait. Ça va être compliqué, je vois. Surtout qu'on n'a pas les tuyaux. En fait, j'utilise la méthode Asparagus d'habitude. C'est vrai que là, je vous expliquerai plus tard ce que c'est l'Asparagus. C'est vrai que pour l'instant, ça va être compliqué. Allez, on resseille. La tension qui monte. Elle est altive aussi. J'essaie de gérer manuellement la direction. C'est pas compliqué. Euh, ce qui n'est pas facile. Bon, après, les objectifs, je ne vais pas tous les faire en vidéo. Là, c'est juste pour planter le décor, mais peut-être qu'il y en a que je ferai en off. On va se contenter de foncer. On pourrait même se mettre en orbite. Il y a tellement de carburant là. Alors, est-ce que... J'ai envie de me balancer. Merde ! Fallait juste l'avoir, le découpleur. Fallait pas l'activer. Fuck ! Il est où, j'ai bédiat. Je veux voir, j'ai bédiat. Merde, il n'y a plus de fenêtre. Je voulais voir, j'ai bédiat. Bon, tant pis. Il est là, j'ai bédiat. Là, je suis triste, en fait. Je suis juste triste. Du coup, on a fait plein d'objectifs, mais je ne sais pas s'il va pouvoir atterrir. Parce qu'on est trop léger. Oh, bordel. Oh, bordel. Oula, calme-toi. Je vais prendre quelques photos. Hop. Mais jamais, hein. Jamais on va... On va atterrir convenablement, là. Auquel cas, ce serait extraordinaire, mais je ne pense pas. Et on s'arrêtera peut-être sur cet échec. Et la prochaine fois, je vous montrerai... L'épisode commencera avec la fin de l'expédition qu'on vient de faire, du coup. Ça ne sert à rien de vous remontrer 30 fois les mêmes choses. Mais là, avec une telle vitesse, sans aucun moyen de ralentir, je pense qu'on est bien dans la merde, si vous voulez mon avis. À la limite, j'ai une idée un peu estrange. Alors, on va balancer un parachute avant. Ça va peut-être déstabiliser le bordel, mais je me dis que si c'est un moyen de ralentir un peu avant, peut-être ça peut le faire. Parce qu'à 7000, je ne pourrais pas le balancer le premier parachute. Ça ne marchera pas. What ? C'est chaud. Je déclencherai peut-être la 15 000. Oh putain. Oh putain. Ok. Ok. Ok, la fusée a explosé. J'ai Bedia Kerman was killed. Ok. Bon. C'est un échec critique. Je vais relancer cette expédition. Et ce sera pour le prochain épisode. Oh merde. Putain, j'ai jamais vu ça. Elle a explosé dans l'atmosphère. Trop violent le choc. Bref. Bon. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, laissez pas... Laissez pas. Non, laissez pas. N'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est toujours bien appréciable. Un j'aime. N'importe quoi. Vous abonnez. Pourquoi pas. On ne sait pas. Plein de choses. Et surtout, je vous souhaite une bonne journée. A plus. À plus. À plus. C'est pas qu'à plus.